Après 35 ans de vie dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, j'ai donc créé l'Esprit d'Eco 57. Je suis installée sur Arles, derrière le théâtre d'Arles en plein centre-ville où je pratique la décoration et la vente d'objets dans la décoration d'intérieur. Je suis venue à la décoration par passion depuis longtemps. J'ai commencé le home staging à Nice à l'époque il y a plus de 30 ans et j'ai toujours aimé ça. J'ai donc repris des études, j'ai fait l'histoire de l'art et une formation de technique aussi, de matière à poser. J'ai tout repris pendant un an, de façon à vraiment avoir une formation performante et diplômante. Quand on rentre dans une maison où il n'y a pas eu de travaux de fait et qu'on va donc la décorer, lui donner une âme et rentrer dans la personnalité des gens et faire quelque chose de sympa, on fait ce qu'on a, donc on s'adapte. La décoration est totalement différente de ce qu'on peut faire si, en plus, on intervient avant. C'est-à-dire quand l'Esprit d'Eco 57, quand les travaux ont été prévus. Je pense que c'est une ville, c'est une belle ville, qui est très riche en patrimoine et très riche en artistes aussi. On est encore dans une ville moyenne, donc on vit là un grand village, enfin c'est un peu un mélange des deux en fait. Et quelque part, il y a aussi un certain, une qualité de vie en fait. En progrès, la Provence en général est une qualité de vie. Le restaurant Mimosa, parce que c'est une entreprise familiale qui a été montée par le papa, Hervé. C'est une restauration rapide et gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada